Je reçois régulièrement des questions de votre part me demandant si je peux parler d'aliments pour perdre du poids. La perte de poids c'est une grande question qui revient extrêmement souvent alors dans cette vidéo je m'exécute et je vais vous donner 10 aliments pour perdre du poids plus facilement. La perte de poids elle repose sur plein de facteurs qu'on va détailler finalement à travers ces 10 aliments que je vais vous donner. De manière générale une perte de poids réussie c'est finalement un rééquilibrage de l'organisme à travers plein d'éléments plein de briques qu'on va amener notamment à travers son alimentation. Évidemment ce n'est pas que de l'alimentaire une perte de poids réussie parce qu'il faut la maintenir. La maintenir ça peut aussi faire intervenir des facteurs psycho-émotionnels. Dans cette vidéo on ne va pas en parler. Je commence donc sans plus attendre avec le premier aliment qui va vous aider à perdre du poids. Ce sont les graines de chia. Les graines de chia elles sont dans un premier temps assez rassasiants notamment grâce à leur contenu en fibres. Les fibres vous allez voir c'est un des facteurs très intéressants pour favoriser la perte de poids parce que ça va venir remplir l'estomac et finalement constituer un rôle de bourrage. Quand on cherche à perdre du poids c'est souvent parce qu'on mange trop et quand on mange trop d'aliments qui sont peu rassasiants on en mange beaucoup plus. Donc quand on mange des aliments qui sont fibreux on va pouvoir manger moins d'aliments. Donc ça c'est le premier facteur intéressant des graines de chia c'est qu'elles contiennent des fibres notamment des fibres mucilagineuses. Ça fait une sorte de petite gélatine quand vous la mettez dans l'eau. Et justement vous pouvez la consommer comme ça. Mettre une ou deux cuillères à soupe de graines de chia. Vous pouvez mettre un petit peu de lait végétal de votre choix ou alors un petit peu d'eau. Et vous allez voir que ça va gonfler. Ça va constituer une sorte de pudding. Et par dessus vous pouvez mettre des petits aliments supplémentaires des petits fruits frais ce genre de choses qui vont vous aider à perdre du poids en plus de vous rassasier en plus de vous amener finalement de la satisfaction. Parce que ça aussi c'est très important. Mais c'est un facteur psycho-émotionnel. Le deuxième élément que vous retrouvez dans les graines de chia ce sont les oméga-3. Je vais en parler dans d'autres aliments. Vous le verrez. Mais les oméga-3 sont extrêmement importants. Je vous en parle très souvent sur cette chaîne. pour retrouver l'équilibre. Aujourd'hui dans notre alimentation moderne nous consommons trop d'aliments riches en oméga-6. Et donc comme les oméga-6 et les oméga-3 finalement forment un équilibre et bien il faut consommer davantage d'oméga-3. Les graines de chia sont une source végétale. Pas la meilleure certes puisque végétale mais une source d'oméga-3 tout de même. Donc ça peut être extrêmement intéressant en plus pour retrouver son équilibre d'en consommer. Le deuxième aliment qui peut vous aider grandement à favoriser votre perte de poids ce sont les amandes. Alors je sais ce que vous allez me dire ah mais les amandes c'est hyper calorique mais tu veux qu'on mange des trucs super caloriques c'est gras. Oui. Le gras ne rend pas gras. Qu'est-ce que c'est le gras ? C'est juste un élément qui est effectivement très calorique. Mais qui dit très calorique dit aussi malgré tout rassasiant. quand vous mangez des amandes qui sont en plus une combinaison de fibres graisses mais aussi protéines les protéines ont un effet rassasiant et bien vous avez en fait une super combinaison parce que si vous avez un petit creux c'est un aliment qui va vous amener de l'énergie qui va vous permettre de conserver l'énergie et en même temps d'être rassasié. Et donc vous n'allez pas vous jeter sur n'importe quoi. je ne sais pas si vous avez vraiment déjà mangé concrètement une poignée d'amandes c'est quand même costaud il faut la digérer et du coup on a moins de facilité après à se jeter sur n'importe quoi. Le troisième aliment pour favoriser votre perte de poids il s'agit du saumon. Alors pas n'importe quel saumon évidemment aujourd'hui on sait que les saumons qui est un poisson finalement de taille moyenne peuvent contenir des métaux lourds donc on essaie de les prendre sauvages au maximum on essaie de les prendre issus de la pêche durable aussi pour respecter les océans tant que possible. Le saumon en fait très intéressant parce qu'il contient je vous le disais des oméga 3 les oméga 3 vous avez compris c'est très important pour favoriser l'équilibrage de votre organisme ce sont des anti-inflammatoires et donc en plus quand on est en surpoint on a tendance à être en inflammation à maintenir un état inflammatoire et donc grâce aux oméga 3 on peut favoriser justement ce retour à l'état d'équilibre. En plus de ça, le saumon contient des protéines vous l'avez compris les protéines sont rassasiantes et donc on va avoir moins faim. Un saumon de qualité, si possible un saumon frais peut être extrêmement intéressant pour perdre du poids. Le quatrième aliment pour favoriser la perte de poids c'est le thé vert. Le thé vert est très largement étudié je vous mettrai une étude notamment dans la description parce qu'en fait il a des effets sur la perte de poids il contient notamment des antioxydants qui favoriseraient l'augmentation du métabolisme. Le métabolisme c'est tous les processus énergétiques qui se passent à l'intérieur de votre organisme et donc il favoriserait cette augmentation de ces processus et donc en augmentant les processus on aurait une dépense énergétique accrue. Et donc c'est tout l'intérêt du thé vert. Le thé vert que vous pouvez prendre le matin, à midi, on évite le soir parce que vous le savez le thé vert contient de la caféine et donc on veut éviter cet effet excitant le soir. Attention également avec le thé vert à ne pas le prendre trop souvent avec des aliments comme les lentilles qui contiennent du fer non-héménique c'est-à-dire du fer végétal parce qu'en fait le thé va prévenir la bonne absorption du fer végétal. Le prendre légèrement avant le repas et ça vous aidera à perdre du poids. Favoriser évidemment et c'est pareil pour tous les aliments que je vous donne un thé vert de qualité bio et donc des aliments biologiques tant que possible si ça existe et au maximum de qualité. C'est très très important. Le cinquième aliment qui va vous aider à favoriser votre perte de poids il s'agit des oeufs. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les oeufs avec ces bienfaits et ces dangers que vous pouvez retrouver juste là-haut. Les oeufs sont très intéressants pour perdre du poids. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez compris ils contiennent 1. des protéines et 2. des bonnes graisses si vous les prenez issus de poules notamment nourries aux graines de l'Inde et poules nourries finalement assez naturellement et bien elles vont contenir des oméga-3 également et être de très bonne qualité et un très bon allié pour perdre du poids. La meilleure façon de consommer les oeufs je vous ai aussi fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez regarder juste ici c'est en cuisant le blanc légèrement évidemment qu'on ait un blanc cuit mais pas cramé non plus et un jaune coulant. Et donc vous avez toutes les variétés d'oeufs possibles en ce sens vous avez les oeufs mollets vous avez les oeufs à la coque vous avez les oeufs au plat qui sont très intéressants parce que le jaune est coulant et que le blanc est cuit. Sixième aliment pour favoriser votre perte de poids il s'agit d'une épice il s'agit de la cannelle. Ça c'est un élément qu'on n'a pas encore abordé il s'agit de la gestion de la glycémie. La glycémie c'est votre taux de sucre sanguin et plus votre taux de sucre sanguin est constant et dans une norme basse au cours de la journée plus vous allez favoriser votre perte de poids parce que c'est l'insuline qui va transformer les sucres en graisse les stocker dans vos cellules adipeuses et donc plus vous avez une glycémie élevée plus il y aura de sucre à stocker dans vos tissus graisseux et donc plus vous allez prendre du poids. Donc quand on limite sa glycémie quand on la réduit quand on la maintient à un niveau intéressant et bien automatiquement on favorise notre perte de poids. Quel rapport avec la cannelle ? La cannelle est une épice qui favorise une meilleure gestion de la glycémie c'est à dire que si vous consommez je vais dire des bêtises du sucre blanc comme ça à la cuillère et bien vous allez avoir une grosse augmentation de votre glycémie et du goût derrière une grosse réponse de votre insuline pour gérer ce sucre dans votre sang. Si jamais vous consommez du sucre pareil à la cuillère même exemple mais cette fois-ci vous ajoutez de la cannelle et bien votre glycémie votre taux de sucre sanguin va augmenter beaucoup moins rapidement et beaucoup moins drastiquement c'est l'effet de la cannelle elle est hypoglycémiante vous pouvez utiliser la cannelle dans vos plats pour limiter l'impact glycémique donc l'impact des sucres sur votre organisme et donc sur votre perte de poids ou prise de poids selon comment on voit les choses. Le septième aliment qui va vous aider à favoriser votre perte de poids c'est un groupe d'aliments il s'agit des baies les myrtilles, cassis, fraises, framboises tous ces aliments sont extrêmement riches en nutriments de manière générale et en antioxydants donc vous allez avoir des vitamines des minéraux qui vont favoriser le retour à l'état d'équilibre de votre organisme qui vont favoriser son bon fonctionnement et donc qui dit bon fonctionnement dit perte de poids favorisée et donc en consommant des aliments comme les baies vous allez pouvoir justement favoriser votre perte de poids de manière générale. En plus de ça elles sont rassasiantes de par la présence de fibres encore une fois donc c'est aussi très intéressant pour ne pas trop manger et pour faire par exemple une petite collation sucrée agréable mais qui ne va pas vous appeler à consommer d'autres choses. Le huitième aliment que je vous recommande pour favoriser votre perte de poids n'est pas forcément un aliment en tant que tel mais il s'agit du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre je vous ai aussi fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver juste là-haut. Le vinaigre de cidre il est extrêmement intéressant pour plusieurs choses la première c'est que ça va favoriser la digestion qui dit bonne digestion automatiquement dit bonne absorption des nutriments dit meilleure santé rééquilibrage donc vous pouvez notamment consommer une cuillère à soupe une cuillère à café pour commencer dans un verre d'eau avant votre repas par exemple ça peut favoriser une bonne digestion mais en plus de ça ça favorise un meilleur contrôle de la glycémie c'est hypoglycémiant ce qui fait que si vous consommez du vinaigre de cidre pareil avant votre repas et bien vous allez avoir un effet sur la glycémie également donc qui dit vous l'avez compris meilleure régulation du taux de sucre sanguin dit meilleure perte de poids cependant je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet faites attention avec le vinaigre de cidre essayez voyez comment ça vous fait vous sentir n'en faites pas un usage systématique c'est pareil c'est toujours la modération qui est importante parce que vous pouvez déclencher des problèmes au niveau digestif notamment des problèmes gastriques le neuvième aliment de cette liste il s'agit de la patate douce la patate douce c'est une source de glucides donc de sucre extrêmement intéressante parce que justement elle va vous amener cet effet un peu je mange des patates c'est chouette je mange des pâtes je peux perdre du poids etc mais en fait là pour le coup c'est un aliment brut en tant que tel et il est extrêmement fibreux la patate douce est très fibreuse et donc elle va comme vous l'avez compris aussi limiter l'impact glycémique plus un aliment contient des sucres et plus il est fibreux plus le sucre dans cet aliment va passer lentement dans le sang parce qu'en fait finalement les fibres vont agir comme un filet de rétention des sucres et donc ça c'est très intéressant dans la patate douce par rapport à la pomme de terre classique par exemple la pomme de terre contient moins de fibres de cet ordre là donc le taux de sucre votre taux de sucre sanguin va monter beaucoup plus facilement avec des pommes de terre classiques qu'avec une patate douce donc en consommant des patates douces vous avez cet effet plaisant aussi de consommer des sucres c'est assez sucré au goût mais vous allez avoir l'effet ralentissant des fibres qui va vous aider à ne pas trop augmenter votre glycémie sachez que de manière générale quand vous consommez des fibres dans votre repas par exemple c'est pour ça que je vais rajouter un petit bonus ça va être les légumes à cette liste parce que les légumes sont très fibreux en plus d'être riches en micronutriments en consommant des légumes dans votre repas et des aliments riches en fibres vous ralentissez l'absorption des sucres de tout le repas et donc vous favorisez une meilleure gestion de la glycémie préférez les consommer au début du repas parce qu'au début du repas ça va agir comme ce fameux filet au fond de votre estomac qui va vraiment retenir le reste des aliments dans la digestion et enfin le dixième et dernier aliment qui est extrêmement intéressant pour favoriser votre perte de poids ça va être les lentilles les lentilles c'est une combinaison de fibres et de protéines en plus d'être intéressant sur le plan nutritionnel également et donc vous allez être doublement rassasié grâce aux lentilles essayez de vous faire un gros plat de lentilles vous allez voir c'est très rassasiant en plus les lentilles contiennent également des glucides des sucres et donc vous avez cet effet énergie également vous pouvez les combiner avec une plus petite portion par exemple de riz ou une plus petite portion de patates douces et quand vous combinez les deux automatiquement vous allez avoir un repas intéressant et rassasiant avec un petit filet d'huile d'olive sur le dessus un régal c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas dites le moi dans les commentaires dites moi surtout combien de ces aliments vous consommez dites moi si vous cherchez en ce moment même à perdre du poids ça m'intéresse de voir déjà le nombre de personnes parce qu'il y a des personnes aussi qui me disent souvent qu'ils veulent prendre du poids dites moi aussi si c'est votre cas en tout cas si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo si vous n'êtes pas déjà abonné moi d'ici là je vous dis à la prochaine prenez soin de vous je vous invite à vous abonner à cette chaîne